J'ai retrouvé sur l'île la 403 cabriolet du film, la même. Moi qui étais pilote de Formule 1, ça me plaît de démarrer mon enquête à son volant. Mon père a fait les 400 coups avec. C'est comme si je me mettais dans la peau de son personnage. Un peu comme quand j'étais petit. Ouvrez, il faut que je parle à monsieur Harrow. Ouvrez, c'est très important. Absolument que je lui parle. La fois qu'elle fait aimer, monsieur, je... C'est moi, Louis-Marie, c'est moi que je vous parle. Au fond, sur l'île, il y a plein de témoins à aller voir. Second rôle, assistants, spectateurs, employés de banque. Ils auront tous une histoire à me raconter. Le premier sur la liste, c'est Antoine Minacci, le second assistant réalisateur de Truffaut à La Réunion. Bonjour. Bonjour, Juan. Paul. Je t'ai reconnu. Ah oui ? Même si tu n'avais jamais vu. Je veux te montrer quelque chose ? Regarde. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? C'est le scénario. Mais j'ai exactement le même. Ah bon ? Mais comment t'es arrivé à rencontrer comme ça François Truffaut et à travailler sur le film ? Il y avait un cinéma d'Arinesté qu'on avait fondé avec des amis. Et puis c'est surtout un ami qui a été contacté probablement par le ministère de la Culture en France. Et même le ministère des Armées, quand il a vu Truffaut à La Réunion, il savait nos liens avec Nouvelle Vague, etc. Et il m'a appelé. Tu étais deuxième assistant ? Deuxième assistant, metteur en scène. Et surtout, je t'en parlerai si tu veux, la manière de tenir de Truffaut. Voilà, c'est extraordinaire. On y va ? Allez, on y va. C'était en... En été. C'est très beau. Moi, je vais tomber dans le 403. La même. La même ? Pareil. C'est une chance. Antoine connaît tous les protagonistes du film encore vivant. En décembre 1968, l'équipe de stars arrive à l'aéroport à bord du Boeing 707, nouvellement mis en service par Air France. C'est un événement que les Réunionnais attendent particulièrement. Truffaut, Deneuve, Belmondo et Ursula Andres, sa compagne du moment, descendent de la passerelle mitraillée par les photographes. Imaginez Jean-Paul Belmondo, Ursula Andres, Catherine Deneuve à l'île de la Réunion. En même temps, c'était les stars de l'époque. À l'île de la Réunion, tout le monde voulait faire quelque chose. À la rigueur, ils seraient restés un an, ils auraient dîné chez les Réunionnais tous les soirs chez un réunionnais différent. Tout le monde voulait avoir à leur table une équipe de stars.